L'année prochaine, vous aurez peut-être la chance de venir en DUT MMI à l'IUT 2.3. Vous y retrouverez des matières, telles que l'intégration, le réseau, le graphisme et l'infographisme, ainsi que l'audiovisuel, où vous y apprendrez le montage et le tournage. Maintenant, nous allons entendre l'interview de deux étudiants, Nicolas et Nathan. Alors du coup, j'ai choisi le DUT MMI parce que je suis passionné de développement web depuis que je suis au lycée. J'ai découvert ça quand j'y étais et donc forcément le DUT MMI a été un peu une évidence pour moi. Donc j'ai choisi le DUT MMI après avoir effectué un semestre en DUT informatique et j'ai trouvé que les enseignements qui étaient proposés correspondaient plus à ce que je me faisais à l'idée des métiers de multimédia et de l'Internet. Et du coup, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour m'inscrire. Oui, bien sûr, c'était mon premier choix. D'ailleurs, j'avais mis quasiment que des DUT MMI dans ma liste de choix. J'avais mis juste une fois l'UTT en plus. C'était mon seul choix. J'ai mis que des DUT MMI et heureusement, j'ai été prêt à trois. Donc mon parcours antérieur, j'étais au lycée à trois. J'ai fait un bac S que j'ai obtenu avec mention assez bien. Et voilà. Donc avant le DUT MMI, j'ai fait un bac STI 2D en option SYN, donc système informatique et numérique. On a commencé à apprendre de l'HTML, du CSS et d'autres langages de programmation. Juste après, j'ai enchaîné avec un DUT Info qui ne m'a pas vraiment plu. Et du coup, j'ai tout de suite vu que le DUT MMI était vraiment ce qui me correspondait. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour convaincre. Oui, je trouvais facilement mes repères dans le bâtiment de l'IUT, donc le bâtiment MMI, puisque j'avais fait la visite et les étudiants m'avaient bien montré toutes les salles et tout ça. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. Oui, dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite vu que le bâtiment était bien entretenu, qu'il y avait des très bonnes salles. Par exemple, le studio, on a pas mal d'équipements à disposition. La salle MAC où il y a des ordis très puissants pour travailler. Et oui, il y a vraiment plein de matériaux qui sont à notre disposition. Je trouve que c'est une très bonne ambiance au sein de l'IUT. C'est chaleureux, les équipements sont bien, donc franchement, on s'y sent bien. Dès que je suis arrivé et qu'on a fait la semaine d'intégration, j'ai trouvé l'ambiance très bonne. Les profs sont très sympathiques, elles écoutent des élèves. Et même entre les élèves, il y a vraiment une bonne entente. Donc franchement, au niveau de l'ambiance, j'aime bien. Ma matière préférée, donc en MMI, c'est les services sur réseau. Vraiment, ça me passionne. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà. Donc mes matières préférées sont l'infographie et le graphisme, je pense. Et sinon, j'aime bien aussi l'intégration web. Mais vraiment, l'infographie et le graphisme sont mes matières préférées. J'ai des difficultés à suivre tout ce qui est esthétique et infographie, parce que c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Mais en vrai, ça se passe bien. On n'est pas trop handicapé par ça. Je n'ai pas vraiment de difficultés, mais parfois, ça peut arriver en algorithmie, en base de données, d'avoir quelques petits soucis. Mais heureusement, les profs sont là en cas de pépin, si j'ai un problème, pour me donner la solution, une piste pour avancer. Alors, je ne suis pas Troyen, j'habite aux alentours, mais ça fait longtemps que j'habite dans la région, donc je connais quand même beaucoup Troyes. Et je trouve que c'est quand même une jolie ville étudiante qui est dynamique. Ce n'est pas une grosse, grosse ville. Je trouve qu'on s'y sent bien, on respire, c'est bien. Alors non, je ne suis pas Troyen, je viens de Nantes, donc assez loin de Troyes. Et en arrivant à Troyes, j'ai trouvé que c'était une ville dynamique, qui avait un beau centre-ville, et qui était vraiment une ville idéale pour étudier. Après le DUT, je me vois me lancer soit dans le développement web, soit dans l'animation. Et si je devais me voir dans un métier dans 10 ans, ce serait soit animateur ou soit développeur bac. Donc après le DUT, je pense effectuer une licence et m'orienter vers de l'UI et de l'UX design. Et éventuellement, continuer après de la ville de Troyes, si j'en ai l'occasion. PC, malheureusement un PC. Mac.